Le général maintient l'honneur de la France. Alors il est tout seul, il y en a un qui l'a compris tout de suite, Churchill, qui s'en était aperçu, d'ailleurs qu'on me permette de le dire, avant, lors du conseil des ministres de Tours. Là, le père Churchill s'est dit, celui-là, et rester seul, partir, condamné à mort par tous ces connards de pétinistes ou autres, et après, n'ayant rien, ayant besoin de tout, il arrive, par son intransigeance, à être en difficulté avec Churchill, et n'en parlons pas pour ce qui était de ses relations avec Roosevelt. Il est quand même le 8 mai, à la signature, par de l'âtre interposé. Ça a de la gueule dans l'histoire de France, c'est le 18 juin. C'est une marque dans l'existence. Moi, peut-être de façon inconsciente, ça m'a suivi dans la mesure où, je peux me permettre de le dire, j'ai été respecté à droite comme à gauche à l'Assemblée nationale, parce que j'ai toujours su être indépendant. C'est une leçon que j'ai retenue de l'attitude du général. Voilà. C'est une force. Maintenant, c'est parfois difficile. Il faut assumer. Mais les jeunes, au-delà du symbole, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, puisque vous me parlez d'aujourd'hui, dans un monde aussi difficile, dans une situation aussi, je dirais, presque dramatique, il ne faut pas employer des mots excessifs, mais je les emploie, ce souvenir du 18 juin, c'est quand même quelque chose. Et au-delà du 18 juin, il y a tous ceux qui ont marqué par eux-mêmes le 18 juin, dans la mesure où ils ont suivi le général, dans les combats à l'intérieur, dans la résistance ou à l'extérieur, dans la France libre, plus tard la France combattante. Je veux dire, c'est là quelque chose pour moi, c'est beau, c'est grand, ça a de la gueule, quoi. Et ça, c'est le général qui l'a fait.